Suivez désormais sur DolorsFM votre émission FOSS FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ecanet de lundi à vendredi 10h sur la 91.5 Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'église FOSS vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde La Bible dit En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Vous êtes la lumière du monde FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ecanet FOSS, la lumière qui éclaire votre esprit Bonjour, bonjour, chers auditeurs de la 91.5 FM Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission FOSS FOSS qui est l'émission que vous connaissez déjà tous L'émission de la lumière Une émission qui vous donne la capacité de pouvoir entrer en possession de la connaissance de la vie ministérielle des hommes de Dieu Et de ce que la parole de Dieu a en réserve concernant votre sujet Bien le bonjour chez vous qui nous écoutez Que ce soit au travers de vos postes de récepteurs De vos postes de réception autant pour moi Que ce soit dans vos véhicules Que ce soit dans vos bureaux Via vos téléphones connectés Que le Seigneur vous bénisse Alors sur ce plateau Je suis votre humble serviteur L'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Oakamba Il faut dire que ce matin je ne suis pas seul Je suis accompagné Toujours avec mon confrère le révérend Samuel A qui je vais adresser mes salutations Bonjour révérend Bonjour frère, bonjour mon aspirant Bonjour à maman Bonjour à nos soeurs qui nous écoutent à la maison Bonjour à papa Bonjour à toute la communauté La communauté Rémi Amministre Michonne Et tous les enfants de Dieu partout dans le monde Voilà bonjour à tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin Que ce soit dans la ville de Yaoundé ou hors de la ville de Yaoundé Restez connectés, restez scotiers Ne permettez pas qu'une perturbation vienne interférer Dans ces moments de partage avec les hommes de Dieu qui seront sur ce plateau Et nous espérons que tout au long de cette émission Que vous allez interagir avec nous Nous avons le numéro 680-79-66-03 Je répète 680-79-66-03 Je répète 680-79-70-03 Vous pouvez envoyer vos SMS Vous pouvez envoyer vos questions Vous pouvez envoyer des points de vue divergents Mais respectons le cadre et la thématique de cette émission Nous allons développer ce matin sur le thème La guerre des grandeurs Depuis l'entame de cette semaine, nous avons commencé Mais avant, permettez-moi d'introduire ici un homme de Dieu Qui nous a honoré de sa présence J'ai nommé le révérend prophète Ferdinand Ekané Bonjour homme de Dieu Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau Merci de nous avoir honoré de votre temps Ce n'est pas chose aisée Nous savons que vous êtes un homme fort occupé Mais nous savons aussi que vous avez un amour inconditionnel et démesuré pour la cause de Christ Nous sommes bénis de vous avoir sur ce plateau Voilà, nous prenons un court moment musical et nous revenons pour la suite de l'émission Suivez désormais sur Dolores FM Votre émission FOSS FOSS avec le révérend prophète Ferdinand Ekané De lundi à vendredi 10h sur la 91.5 Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société Des réponses aux questions liées à l'église FOSS vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière Qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde La Bible dit En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes Et le Seigneur Jésus Christ ajoutera Vous êtes la lumière du monde Voilà cher auditeur de retour à nouveau sur le plateau de la Dolores FM La radio de l'excellence et de la révélation Alors sans plus tarder et sans transition Nous allons passer à la première articulation de cette émission Vérité en face Alors j'ai en face de moi le révérend prophète Ferdinand Ekané Qui est le superviseur général de toutes les assemblées Réma Du Cameroun et du monde entier Alors homme de Dieu Promettez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? Je promets de dire la vérité, rien que la vérité Merci, voilà première question Avez-vous déjà eu à mettre main sur votre fille Jemima ? Non, pas encore Pour le moment Je l'éduque dans le sens du dialogue Voilà, mais je pense que si elle fait quelque chose qui mérite cela Je pense que je vais la fesser Parce que nous savons que les enfants ne sont pas toujours gentils Ils sont toujours turbulents Parce qu'ils sont toujours en plein débordement d'énergie Donc ce qui est certain c'est que les enfants à la maison Si on ne fait pas attention l'enfant va casser Et la tablette va casser Et le téléphone va casser le verre, va casser le plat Donc ce qui est certain c'est que les enfants toujours il faut les corriger Déjà il faut dire qu'elle cache, ça c'est clair, c'est son âge Mais je dis toujours qu'il faut une grande patience en tant que parent Pour être un bon éducateur Donc c'est pas parce qu'elle a casser qu'il faut la fouetter immédiatement Ça dit l'enfant ne doit pas être habitué au fouet, en mon sens Et puis avec Jemima, elle est très différente Elle est vraiment très différente de nous tous à la maison C'est ça la vérité Et à peine elle fait quelque chose qui n'est pas bien Qu'elle-même, elle est déjà à genoux devant vous pour dire Papa je m'excuse, demande pardon, ne te fâche pas s'il te plaît Ou bien sa maman Donc quand un enfant réagit comme ça Il n'y a plus de raison pour la fouetter Dans tous les cas ce que je veux dire c'est que Quand elle commet une erreur Et elle est la première à venir déclarer son forfait Et à demander pardon Et en faisant la main sous forme de prière Et en mettant la tête à gauche et à droite Je te supplie papa, je te supplie Ne te fâche pas, pardonne-moi, je suis désolé Ok d'accord Et en tant que père, en tant que père de famille En tant que père qui éduque des enfants La Bible déclare dans Proverbe 13 Proverbe 23 autant pour moi Verset 13 Et à 14 Alors ma question est la suivante A partir de quel âge vous pouvez conseiller Tout ce qui nous écoute La correction des enfants avec la verge ? Non je pense que la verge doit intervenir quand c'est nécessaire Je dis toujours que La verge doit intervenir peut-être à 5% Mais 95% ce doit être le dialogue Mais malheureusement dans plusieurs de nos familles aujourd'hui 95% c'est la verge Et puis 5% le dialogue Non On bâtit les enfants Pas par la verge Mais pas le dialogue Merci Homme de Dieu Je vais passer le témoin à mon frère A mon confrère Le révérend Samuel Alors ma première question A l'engroi de l'homme de Dieu ce matin C'est Avez-vous déjà maudit Une brébie Parce qu'elle a refusé de vous aider Financièrement ? Bon déjà que je ne demande pas l'aide financière Aux brébis et aux gens Donc Je n'ai pas encore eu cette occasion là Et que Dieu m'en préserve Alors que dites-vous de ceux qui le font Certains de vos confrères qui agissent de cette manière ? Quelle est votre pensée ? Je pense tout simplement que c'est mal agir C'est l'immaturité Et c'est parfois aussi l'expression d'une frustration personnelle L'expression d'une frustration personnelle Alors vous qui êtes des pères éducateurs pour nous Pensez-vous qu'il est bon que parce que vous êtes frustré Vous devrez déverser votre dévolu sur nous ? J'ai expliqué que je ne l'ai jamais fait Donc il faut aller poser la question à ceux qui le font D'accord Alors nous voulons prendre la seconde question Ce matin Concernant vérité en face Êtes-vous pour l'évangile du matérialisme ? Je suis pour l'évangile de la prospérité et non du matérialisme Alors la différence entre l'évangile du matérialisme et de la prospérité c'est lequel ? L'apôtre Paul a dit que je désire que tu prospères à tous égards Comme prospère l'état de ton âme Ça veut dire qu'il disait à Sosten qu'en réalité tu prospères spirituellement Mais matériellement, financièrement, sur le plan professionnel, familial Tu ne prospères pas Donc tu peux prospérer dans ta relation personnelle avec Dieu comme le pauvre Lazare Mais dans la vie tu es médiocre Donc Paul disait que non La prospérité, en fait, la définition Je pense que c'est d'abord une histoire de français C'est une histoire de langue Vous voyez, lorsque les gens disent que l'évangile, la prospérité Ce n'est pas un bon évangile Ils parlent contre l'évangile de Christ lui-même Parce que Christ enseignait la prospérité La prospérité en réalité se définit comme étant l'épanouissement holistique Ça veut dire l'épanouissement dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit C'est lorsque tout va bien C'est lorsque vous avez du succès Nous savons que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi Et ne subit aucun chagrin La Bible parle tellement de prospérité Mais l'évangile de la prospérité est différent de l'évangile du matérialisme C'est ce que, dans l'évangile du matérialisme, l'argent est Dieu C'est-à-dire que c'est Maman qui est Dieu Tandis que dans l'évangile de la prospérité, nous allons dans Matthieu 6.23 Il dit que, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Tout le reste vous sera donné par-dessus La prospérité étant la conséquence d'une vie consacrée à Christ Mais tandis que le matérialisme est, c'est-à-dire que la piété est reniée dans le matérialisme La crainte de Dieu n'existe pas En fait, par rapport à l'argent, c'est l'argent qui est idolâtré C'est l'argent qui est la motivation de toutes les actions qu'on pose, etc. Donc, il faut bien faire la différence entre l'évangile de la prospérité prônée par Paul et Jésus Et l'évangile du matérialisme qui est un évangile qui mène à la dérive Alors, qui mène à la dérive Nous avons une autre question ce matin La santé, c'est la prospérité L'intelligence, le succès à l'école, c'est une prospérité C'est la prospérité étudiantine Avoir une belle carrière fleurie, c'est la prospérité professionnelle Et avoir un ministère fleurissant, c'est la prospérité ministérielle, etc. Avoir une bonne santé, c'est la prospérité sanitaire Donc, il faut que les gens comprennent la différence Donc, la prospérité ne serait-ce définie que dans un contexte Donc, la prospérité englobe tout ce qui concerne l'homme La longévité, c'est une prospérité C'est la prospérité de vie Donc, je pense que la Bible dit qu'Abraham est mort rassasié de jours De jours heureux Il a eu la prospérité dans ce domaine-là Tout le monde n'a pas cette même chance Donc, il ne faut pas comprendre la prospérité Les gens définissent mal les mots Et à cause de cela, le manque de maîtrise de la sémantique Fait en sorte que les gens, ne maîtrisant pas la langue de Molière Confondent les choses et confondent entre l'évangile de la prospérité Et l'évangile du matérialisme Pour nous, littéraires, nous comprenons mieux ces choses Parce qu'il est bien, homme de Dieu, de le signifier et de le clarifier ici Parce que beaucoup de personnes sont tombées dans le piège Ils ont simplement défini la prospérité comme étant C'est-à-dire dans un aspect purement et simplement matériel C'est pour ça que les médicateurs doivent apprendre la langue dans laquelle ils prêchent Christ C'est important de maîtriser un peu le français Je pense que c'est capital Merci, homme de Dieu Alors, j'ai une autre question ce matin Homme de Dieu, nous avons entendu dire que Si l'un de vos fils veut savoir si votre manteau est celui Qu'il remplisse premièrement le palais de sport Alors, en cela, nous avons une question C'est celle de savoir, n'est-ce pas là une prétention de votre part Et n'est-ce pas là un moyen par lequel vous voulez passer Pour lancer un défi à vos confrères ? Je pense que c'est de la folie de dire que c'est une prétention Sincèrement, c'est de la folie C'est de ne avoir aucune vision dans la vie Ça veut dire que ça n'a aucun sens dans sa vie Que de penser que c'est une prétention Je pense qu'un père laisse un héritage Il laisse un baromètre qui aidera le fils à se mesurer Premièrement, il faut savoir que Lorsqu'un fils va pour ouvrir son ministère Il faudrait qu'il comprenne Le ministère, c'est des lois et des règles Après l'émission, généralement, je reste la veille Le prophète Marcialo Cédric avec l'apôtre Choubet Nous faisons parfois plus d'une heure de temps dans le bureau là-bas A discuter en ce qui concerne les réalités du ministère Et je leur disais hier que Je suis très méticulant en ce qui concerne le respect des règles Et des lois ministérielles Lorsque vous êtes sous un père Je me souviens, à l'époque, j'étais sous un père Et un certain niveau honté à deux À prêcher dans l'église En tant que jeunes enfants qui formaient Et je ne sais pas pour quelle raison Ils ne me donnaient plus la parole à l'église Ils donnaient la parole à mon frère Donc moi j'étais usolé J'étais presque marginalisé Alors un jour je suis rentré des classes C'est dans le 27, je faisais la seconde Quand je suis rentré des classes Je me suis mis à prier Et j'ai dit à Dieu Seigneur, aujourd'hui Je veux prêcher Parce que je méditais sur un passage Et je voulais vraiment le partager avec le peuple de Dieu Et j'ai dit à Dieu Seigneur, ta parole dit dans Provence 21, verset 1 Le cœur du roi était courant dans la main De l'éternel, l'inclinent partout où il veut J'ai dit Seigneur, je ne veux prêcher pas à mon papa Et le soir quand il est venu au culte On a loué, on a tout fait A l'heure de désigner Qui devrait exhorter Parce que nous on exhortait le mardi et le jeudi Et lui prêchait dimanche A l'heure d'exhorter Et de désigner qui allait exhorter Entre le frère et moi Il était triste Après il a dit Ferdinand Viens exhorter Je me suis levé et j'ai exhorter A la fin du culte, il m'a appelé Il m'a dit Si ça ne dépendait que de moi Tu n'allais plus exhorter dans cette église Parce que les gens se plaignent quand je voyage Que toi tu ne prêches que sur le péché Pardon, tu ne vois que le péché Et donc Quand je dormais tout à l'heure avant la réunion J'ai fait un rêve Dans lequel le Seigneur m'a dit Laisse l'enfant prêcher J'ai mis parole dans son coeur Pour mon peuple C'est pour ça que je t'ai laissé prêcher Vous voyez C'est comme ça que les enfants Devraient se mesurer C'est ça servir Dieu C'est ça servir le vrai Dieu Le véritable Dieu Donc un enfant qui veut aller Ouvrir son ministère En mon sens Devraient jauger Si la voix qu'il entend Parce que tout le monde dit que c'est Dieu Qui m'a dit d'aller Devraient jauger Si c'est Dieu qui lui a parlé En disant à Dieu Parle à mon père Si c'est toi qui me parle Le coeur de mon père Entre tes mains Si mon père m'appelle un matin Il me dit frère Je dois te libérer Parce que cette nuit Je n'ai pas dormi Le Seigneur m'a dit de te libérer Toi même tu as la garantie Que où tu vas là Ce n'est pas pour te perdre Que Dieu t'a vraiment parlé Mais venez dire que non Dieu m'a dit d'aller ouvrir l'église Je dis qu'en cela Il y a beaucoup de flou Il y a beaucoup d'incertitudes dedans Et à 49,49% Ce n'est pas Dieu qui a parlé Mais c'est l'ego de la personne Qui a parlé Donc Lorsqu'un enfant va pour ouvrir Son ministère La Bible dit que Élisée a reçu La double portion du manteau D'elle et nous croyons Tellement en cette doctrine Alors Pour savoir que tu as D'abord mon manteau C'est que Tu dois diviser le Jourdain aussi Comme je l'ai fait Tu fais ce que j'ai fait Or pour moi J'ai dit que jusqu'à présent Diviser mon Jourdain C'est le palais des sports de Wardah C'est-à-dire remplir le palais des sports En sorte que Les responsables se fâchent contre vous Vous menace Comme ils nous ont menacé De ne plus nous donner le palais des sports En sorte que Vous faites les réunions Dès que le palais est plein On ferme la barrière Parce qu'on ne veut plus que les gens Entrent parce qu'ils ont dit Qu'ils ont peur Que le palais des sports ne s'écroule Donc C'est là que tu te mesures Tu te dis ok J'ai déjà le manteau J'ai déchiré le Jourdain J'ai aussi ouvert le Jourdain A partir de ce moment Tu peux inventer ton bâton Tu peux frayer aussi Ton chemin Donc Vous ne pouvez pas dire Que vous héritez de moi Et manteau Vous ne faites pas ce que j'ai fait Et vous ne faites pas ce qui est plus grand Donc héritez C'est faire d'abord ce que le père a fait Et puis faire plus grand Un enfant qui ne fait pas ce que son père a fait A échouer C'est un médiocre Merci Homme de Dieu Je vais rebondir Toujours dans la même question De mon confrère Le révérend Samuel Vous avez dit aussi Justement Que Justement Comme il a affirmé Tout à l'heure Pour remplir Enfin du moins Pour manifester le manteau Il va falloir remplir le palais des sports Et pratiquement opérer Dans la double dimension De ce que le Seigneur vous fait faire Par son manteau Ma question est la suivante Plusieurs de vos fils Aujourd'hui Vous ont quitté Et sont allés Ouvrir leur ministère Comme vous venez de le dire Avec une espérance De 99,09% Que cela ne soit pas lié Au fait de l'appel de Dieu Mais nous voudrons savoir Parce que la Bible déclare Dans Luc chapitre Luc chapitre 6 Je crois bien Luc chapitre 6 Verset 40 Il est écrit Le disciple n'est pas plus grand Que le maître Mais tout disciple Accompli Sera comme son maître Et Christ a dit A ses apôtres Lorsqu'il partait Vous ferez de plus grandes oeuvres Que moi Mais il faut d'abord Vous ferez ce que je fais Vous ferez plus grand C'est la même chose Puisque je m'en vais au Père Oui Maintenant La préoccupation est la suivante N'est-ce pas aussi Une façon Pour ceux qui sont partis D'exploser Dans le ministère Avec votre manteau Ou bien On doit seulement Attribuer le facteur Des loyautés Non non Je pense qu'il faut Déjà savoir Que La multiplication des églises C'est bien C'est l'accomplissement La parole de Dieu Mais ça se fait De la bonne façon Ou de la mauvaise façon Il y a tout un amalgame C'est un amalgame Ou une amalgame Un amalgame Un amalgame Un amalgame D'accord Dans tous les cas C'est pas ça C'est vous qui en êtes responsable Donc il y a tout un amalgame Là dessus C'est-à-dire qu'il y en a Qui ouvrent l'église Avec l'approbation de Dieu Il y en a qui ouvrent les églises Sans l'approbation de Dieu Mais dans tous les cas C'est l'évangile Qui est en train d'être répandu Voilà pourquoi j'ai dit Que l'ouverture des églises C'est pour la gloire de Dieu Mais Les enfants Devraient faire attention Aux lois du ministère Tu vas aller ouvrir ton église Ça ce n'est pas un problème Je vous dis la vérité Il y a une loi J'ai donné Il y a des lois dans le ministère Quand tu es dans une maison Ne vide pas la maison Ne coupe pas une partie de la maison Pour aller ouvrir ton ministère avec C'est une loi ministérielle Un enfant qui est sage N'accepte pas ça Même si les brebis De la maison de ton père Te disent qu'on veut te suivre Tu vas leur dire non J'ai donné mon exemple Avec les assemblées de Dieu Donc écoutez Dieu est juste avec moi C'est pour ça que les gens Ne me comprendront jamais Je suis un homme rigoureux En ce qui concerne Les lois du ministère Il y a des choses Que je ne fais jamais Il y a des choses Que je n'admets jamais Je pouvais aller Les assemblées de Dieu M'ont confié une église Avec deux personnes Quand je parlais C'est une soixantaine de personnes Que j'ai laissées Et des personnes financièrement Assises Que je pouvais séduire Puis elles ne connaissaient pas Les assemblées de Dieu En réalité Je leur ai dit ok Je suis en train d'aller Ouvrir mon ministère Non je leur ai dit Écoutez Je suis passé aux assemblées de Dieu Je suis en train de partir Vous m'avez connu Aux assemblées de Dieu Et donc rester avec Les assemblées de Dieu Et ils sont restés Ils m'ont écouté Ils étaient fâchés Ils étaient tristes Mais ils sont restés avec Les assemblées de Dieu On a envoyé un autre pasteur Aujourd'hui Ils ont conçu une église Alors Est-ce que ce n'est pas une bénédiction Pour moi même d'abord En tant qu'homme de Dieu C'est une fierté Personne ne peut m'accuser Devant Dieu Que le prophète Canet Ferdinand A fragilisé mon ministère Il a commencé son ministère Avec les brebis De mon ministère Ça je n'ai jamais admis cela Donc c'est une loi du ministère Lorsque vous commencez Votre ministère Déjà mal Sur de mauvaises fondations En brisant Les lois fondamentales du ministère Par exemple Vous êtes sous un père Vous partez commencer votre ministère En le sabotant Pour avoir les gens Ça pose un réel problème Et j'ai eu par exemple Il y a une de nos mamans Dont l'enfant est malvoyant A Réman Je ne sais pas si vous la voyez Elle a son fils C'est un grand monsieur déjà Oui Voilà J'ai présenté quelqu'un Comme mon ex-papa Qui est allé là-bas Pour dire Non tu vois vraiment Le prophète C'est pas bon Viens chez nous Etc J'ai dit C'est de la bassesse Vous voyez Ça c'est bafouer Les règles du ministère Or La fin d'une chose Vaut mieux que son commencement C'est ça que les gens Ne comprennent pas Tu as commencé le ministère Aujourd'hui D'accord Il n'y a pas de problème Mais Que tu vas commencer à savoir Si tu fais le ministère Ou si tu ne veux pas le ministère Après 6 ans Après 7 ans Après 8 ans C'est là que tu verras Et tu comprendras Tu vas commencer à récolter Ce que tu as sémé Petit à petit Les mêmes personnes C'est-à-dire que tu as détourné Ce sont elles qui feront Le plus grand mal A ta vie A ta famille Le plus grand tort A ton ministère Donc les gens ne voient pas Demain Pour faire le ministère Il faut regarder A demain Il faut regarder loin Il y a des choses Qu'il ne faut jamais faire Dans le ministère Quand vous faites ces choses Sachez que vous êtes en train De mettre Une mauvaise fondation Et que votre ministère En bâtira tôt Ou tard Ce qui est certain Homme de Dieu C'est que Christ Avant de partir Il a béni Les apôtres Et il leur a donné Le Saint-Esprit Comme héritage Pour la confirmation De son appel Dans leur vie Donc A.S. a dit Que lorsque le fils Quitte le père Il faudrait qu'il s'en aille Avec la bénédiction De son père Je pense que c'est Très important Vous comprenez La bénédiction La bénédiction Et qu'il respecte Les lois du ministère Vous voyez J'ai eu Plusieurs d'entre vous Qui sont partis Je pense que j'ai eu Un de mes fils Le reverend Narcisse au Togo Qui Il y a eu des problèmes A l'église J'ai vu Et puis Dieu m'a dit Qu'il va ouvrir le ministère Je lui ai dit Quand j'étais au Togo À l'hôtel Dieu m'a dit Tu vas ouvrir le ministère Il m'a dit que jamais Qu'il ne peut pas ouvrir le ministère Il n'a jamais pensé Ouvrir le ministère Je lui ai dit Cependant c'est ce que l'éternel M'a dit sur toi Après quand il est revenu au Cameroun Il est venu à la maison Chez moi Il est tombé à terre Dans mon boucarou Il a tenu ma main Quand je lui ai répété encore Que l'éternel Si il m'a parlé L'éternel Tu ouvriras ton ministère Tu vas retourner au Togo Ouvrir le ministère Il est tombé couché Il a tenu ma main Il a pleuré Il m'a dit exactement ceci Seigneur Qui suis-je Un chien comme moi Pour ouvrir une église Papa Qui suis-je Un chien comme moi Pour ouvrir une église Je lui ai dit cependant L'éternel M'a dit que tu iras au Togo Ouvrir l'église Ce n'est pas accompli Il est retourné au Togo Il a ouvert l'église Et il a ouvert l'église Avec les brébis Et c'est l'église du Togo Que je lui ai confiée Je lui ai confiée Parce que Les gens ne réfléchissent pas souvent Vous comprenez Vous travaillez devant Dieu C'est une alliance Et vous produisez des brébis Je lui ai laissé une église Plus de 1000 personnes Quand je partais Je l'ai pris C'était mon fils Et le révérend Narcisse Il était mon mécanicien Et puis j'ai vu en lui C'est que lui-même n'a pas vu Et je l'ai formé En tant que père Et puis Il a commencé le ministère Et je lui ai confié l'église Plus de 1000 personnes Bon maintenant Tu prends Quelque chose C'est quelqu'un Le fruit du travail d'autrui Tu divises ça Et tu ouvres ta part d'église Avec En réalité ça pose un réel problème Ça devrait poser d'abord Un problème de conscience Pour quelqu'un qui a l'éthique Quelqu'un qui a le respect de Dieu La crainte de Dieu Il ne peut pas couper le mentheur de son père C'est ce que David nous a enseigné Par rapport à Saül Mais aujourd'hui les enfants Vraiment l'enfant Et je dis encore Que c'est une mauvaise façon De bâtir Le ministère La Bible dit que Celui qui tuera pas l'épée Par l'épée mourra Ce que tu fais te sera fait Ne faites pas aux autres Ce qu'on ne voulait pas Qu'on vous fasse Alors est-ce que vous voudriez Que ayant commencé votre église On divise l'église Que quelqu'un Un de vos fils Vous fasse un coup bas Et puis prenne les gens Alors il faut faire attention Si vous ne voulez pas ça Ne faites pas Mais si vous le faites On vous le fera C'est des lois Qu'il faut savoir Qu'il faut respecter C'est pas la magie C'est pas la sorcellerie 680 79 66 03 680 79 66 03 Vous pouvez envoyer vos SMS Vous avez des questions Vous avez des suggestions Vous avez des points de vue Qui divergent Et vous voulez les partager Avec nous sur l'antenne 680 79 66 03 Alors il faut dire comme ça Que nous achevons La phase de vérité en face Nous entrons dans L'émission proprement dite Alors je passe A mon confrère Directement La première question Pour l'émission Proprement dite Voilà Homme de Dieu Permettez-moi encore De vous reposer la question Est-ce que le fait De s'afficher publiquement Avec les pères de la foi Dans l'évangile du réveil C'est un signe de grandeur Parce que nous voyons Plusieurs hommes de Dieu Qui accrochent des cadres Photos dans leur bureau Parfois même dans les assemblées Et ils se vantent du fait Qu'ils se sont affichés Ils sont partis rencontrer Tel grand homme de Dieu Tel grand homme de Dieu Et cela C'est pour narguer Le plus souvent Leurs confrères Pour leur montrer Qu'ils sont arrivés Ou ils ne peuvent pas arriver Est-ce une bonne attitude Je pense aussi C'est dans le sens de narguer C'est pas quelque chose de bien Mais si ça veut humiliter Je vois pas de mal Mais cependant Il faut savoir Que les personnes A qui vous vous identifiez Ont travaillé Vous aussi Vous pouvez être comme ces personnes Vous pouvez même mieux faire Que ces personnes N'ont fait Moi c'est ma façon de voir Donc au lieu De chercher juste A s'identifier Je pense que c'est mieux De produire la même chose Ou alors Produire plus grand que ça Alors Toujours dans le cadre De la guerre des grandeurs Nous avons une question Ce matin Concernant le Bagrand intellectuel Nous Après fort constat Nous avons constaté Qu'il y a certains hommes de Dieu Ayant un bagrand intellectuel Plus élevé que les autres Profitent en cela Pour narguer Ceux qui n'ont pas Les diplômes comme eux Profitent pour les insulter Devant leur pupicle Et que répondez-vous à cela ? Je pense que les diplômes Ne sont pas garants D'un bon background intellectuel On peut être autodidacte On peut se former Et je pense que Et être même mieux Éduqués que ceux Qui ont des diplômes Les hommes de Dieu Doivent se mettre au travail L'orgueil De l'intellectualité Ou de l'intellectualisme Je pense que C'est une folie Il faut être humble Dans l'œuvre de Dieu Mais cependant Il faut comprendre Qu'en tant que prédicateurs Nous sommes des communicateurs Il est donc important Importantissime de maîtriser La langue dans laquelle Nous communiquons Parce que le fait De ne pas maîtriser Cette langue-là Cette langue-là Pourrait faire Tache d'huile Dans notre mission Merci En de Dieu Que pensez-vous De cette affirmation Du grand pasteur Bénéine Qui déclare Je cite Nous avons été attaqués Pour notre enseignement De la prospérité Bien que cela soit Dans la Bible Mais je pense Que nous l'avons poussé A l'extrême Ce qui est enseigné N'est pas la parole Je crois que Je suis coupable Autant que les autres Parfois Tu vas plus loin Et Tu vas plus loin Que ce que tu devrais Et Dieu Te ramène A la normalité Et à la réalité Alors ma question Je vous l'adresse Croyez-vous Que l'évangile De prospérité Ou entre parenthèses Du matérialisme Soit une cause D'acquisition D'aspiration A la grandeur Moi je pense Que les gens doivent comprendre Ce que Bénéine a dit Vraiment Lui seul sait Dans quel esprit Il l'a dit Vous comprenez Je dis encore Que l'évangile du matérialisme Ne pose aucun problème De la prospérité Mais c'est l'évangile Du matérialisme Qui pose problème Lorsque l'argent Devient Dieu Dans l'église Mais la volonté de Dieu C'est que nous sommes prospères Tous ceux qui ont servi Dieu Dans l'ancienne alliance Vous verrez que c'était des personnes Qui ont été Qui étaient très nantis Des personnes qui étaient très riches Et la volonté de Dieu Justement c'est De nous enrichir C'est d'être Après c'est que nous sommes bénis Parce que C'est tout à fait normal C'est comme une vérité de la palisse Lorsque vous faites La volonté de Dieu Qu'est-ce que vous avez En retour La bénédiction Ou bien la malédition Vous avez la bénédiction Automatiquement Et Jésus lui-même le dira Dans Matthieu 6.23 Ou c'est 33 Il dit Récherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et le reste Le reste c'est quoi Précédemment il parlait Des biens matériels De ces bénédictions là Cela vous sera donné par dessus Donné par qui Par Dieu Parce que c'est la volonté de Dieu Il dit Qu'à votre père C'est que vous en avez besoin Mais la Bible dit Qu'on ne doit pas en faire La priorité Donc faire Des biens matériels La priorité C'est ça l'évangile Du matérialisme Mais faire de Christ Notre priorité C'est ça l'évangile La prospérité C'est-à-dire faire de Christ La priorité Et Christ nous donne La bénédiction matérielle Comme étant la conséquence De notre consécration Ça c'est l'évangile La prospérité La volonté de Dieu C'est qu'on soit la tête Et non la queue Il dit que nous sommes Vous êtes une ville Située au sommet D'une montagne Et une ville Située au sommet D'une montagne Ne peut être cachée C'est la prospérité C'est l'exposition Dans l'explosion Des bénédictions Donc moi je pense que Il faut Un pasteur De se repentir Lorsqu'il va dans le matérialisme Déjà C'est-à-dire Où tout c'est l'argent L'église Tout c'est l'argent Il faut savoir que L'église ne peut pas fonctionner Sans argent C'est-à-dire qu'il y a Les offrandes Il y a les dîmes Il y a des partenaires Jésus-Christ avait des partenaires Jésus-Christ avait Jésus ne pouvait pas organiser Ces grandes campagnes D'évangélisation S'il n'avait pas De soutien financier Vous voyez Donc sans argent On ne peut rien faire On a besoin d'argent Mais cependant L'argent ne doit pas définir Le Dieu Dans notre ministère Donc pour moi Il faut encore faire La différence Entre l'évangile La prospérité Et l'évangile Du matérialisme Merci L'homme de Dieu Justement S'agissant De la dernière expression Savoir faire la différence Entre l'évangile De prospérité Et l'évangile Du matérialisme L'audimat est vaste Et plusieurs centaines De milliers de personnes Nous écoutent en ce moment Que pouvez-vous conseiller A ces personnes Qui nous écoutent En irètre de la maison Comment est-ce qu'ils peuvent S'y prendre Pour discerner L'évangile du matérialisme Et de l'évangile De la prospérité Ça veut dire que tout est payant Par exemple La liste pour s'inscrire Pour recevoir la prière Vous savez que Les gens Les gens Les gens ont l'habitude De dire que Le Seigneur Jésus Christ A dit Vous avez reçu gratuitement Donnez aussi Gratuitement Voilà Donc je pense que ça doit être C'est Matthieu 10 38 Je ne sais pas 10 18 Oui Matthieu 10 Verset 8 Il dit que vous avez reçu Gratuitement Donnez aussi Gratuitement Mais parfois Les gens interprètent mal Le verset Vous comprenez Les gens interprètent mal Parfois Les gens sortent même Du contexte De ce verset là Allons un peu dans Matthieu 10 Je vais expliquer quelque chose Matthieu 10 Verset C'est Matthieu 10 8 Oui D'accord Je veux que quelqu'un Lise Lise en français S'il vous plaît Matthieu chapitre 10 Le verset 8 Matthieu Chapitre 10 Le verset 8 Il est écrit Guérissez les malades Ressuscitez les morts Chassez les démons Purifiez les lépreux Vous avez reçu gratuitement Donnez aussi Gratuitement Très bien Lorsque vous regardez Dans ce passage Vous lisez Dans le verset Vous avez reçu gratuitement Doréan d'Oté Donnez gratuitement Ici Le contexte c'est quoi Ce n'est pas la vente de l'huile Ce n'est pas la vente de la Bible Ou des cantiques Il ne parle pas des objets La vente des objets spirituels Il parle des dons spirituels Il parle du don de guéris Il parle du don de la prophétie Il parle du don de miracle Il parle de ces puissances Ces charismes Ces charismes Charismes en grec Ces charismes Qui nous ont été donnés Donc Jésus Christ Voulait dire quoi Il dit que Tu as reçu le don Pour aller guérir les gens Ne prends pas l'argent Pour guérir ces personnes Tu as reçu de moi Le don de guérir De prophétiser Je te donnais ce don gratuitement Donc Si tu vas dans une église Où on te demande L'argent Pour recevoir la prophétie Ça pose un problème Si tu vas dans une église Où on te demande l'argent Pour recevoir la prière de guérison Ça dit que Pour remplir la fiche de malade Tu dois d'abord Payer Ça pose un problème Ou bien Pour que le pasteur Te donne un conseil Dans son bureau Tu dois d'abord payer Ça pose un problème Donc Ce qu'il y a A comprendre Il s'agissait des dons spirituels Jésus dit Il ne faut pas vendre Les dons spirituels Vous avez reçu gratuitement Et donné gratuitement Maintenant Les gens confondent souvent ça La vente de l'huile de faveur Par exemple Les gens ne comprennent pas la réalité Et je dis encore que La vente de l'huile de faveur Avant qu'on en arrive là Il faut régler d'abord Ce qui Le problème de la vente de la Bible Qui est la parole de Dieu Pas des gens Parce que s'il y a Quelque chose de grave Entre vendre l'huile Qui est une denrée alimentaire Vendue Dans les marchés C'est différent La Bible Qui n'est pas une denrée alimentaire Qui est une denrée spirituelle Qui appartient à 100% Tandis que l'huile Quelqu'un a eu son vignoble Là-bas Il a cultivé Un champ d'olive Il a pressé Il a dépensé l'argent Pour fabriquer de cette huile Et alors Il vend cette huile Il m'a à disposition financièrement Pour avoir les moyens Encore De reproduire Maintenant Vous achetez ça On ne vous donne pas ça Ce n'est pas votre Ce n'est pas un ami Qui vous offre cela Vous achetez cela Vous achetez des bouteilles Vous achetez un sticker Et vous mettez à disposition A des milliers de personnes Ce qui fait des millions De francs CFA Vous n'avez pas De sponsor Dans votre ministère Et vous vendez cela Pour pouvoir encore Produire et mettre Cette huile A disposition Et des bien-aimés C'est différent De la Bible Qui est la parole de Dieu Mais que les gens vendent Et que Les gens qui critiquent La vente de l'huile Ont la Bible en main Qui n'ont pas reçu gratuitement Qui sont achetées J'ai acheté ma Bible Le stomp A 70 000 francs J'ai acheté ma Bible En grec Ma Bible grec A 18 000 francs Normalement Je devrais arriver Et dire Écoutez C'est la parole de Dieu Vous avez acheté cela Gratuitement Vous l'avez reçu Donc Donnez-nous-la gratuitement Mais ce serait mal pensé Pourquoi ? Parce que les firmes Qui Produisent la Bible Aujourd'hui La Bible est le best-seller Depuis que la Bible existe Elle est le best-seller Aujourd'hui Et le deuxième best-seller Au monde C'est le petit livre rouge De Mao Zedong Le livre rouge chinois Donc Il faut comprendre Que Le problème Les gens interprènent mal La Bible Vous vendez la Bible Ça pose un problème Il y a des gens Qui vendent les cantiques J'ai dit que les cantiques C'est des chants Ils disent chanter Sous l'inspiration De la grâce C'est des chansons Inspirées Que le Saint-Esprit Vous a offertes Comme ton Maintenant Les gens Écrivent ça Dans les cantiques Ils vendent Et ils vivent avec D'autres font ça Dans les CD Nos musiciens L'inspiration Le vient du Saint-Esprit Mais ils vendent les CD Il fallait commencer par là Avant d'arriver à l'huile L'huile c'est loin là-bas Donc moi je pense Que c'est un faux débat Les gens ne comprennent pas La Bible ne parle pas De ces choses là La Bible parle De la vente Des dons spirituels Selon Matthieu 10 Verset 8 Merci Homme de Dieu Alors Homme de Dieu Nous rebondissons Toujours concernant La guerre des grandeurs Vous êtes critiqué D'être Un nomade spirituel Dans l'optique Où Vous faites Vadrouiller Vos brébis Ça et là Et que vous n'avez Même pas de chapelle Et que vous n'avez Que des grosses voitures Les voitures d'un écrit Que répondez-vous A cela Je pense que le Seigneur Jésus Christ n'avait pas De chapelle Déjà il faut le dire Mais cependant Jésus avait de grosses voitures Il fallait le comparer Aujourd'hui Donc Je suis mal à l'aise Lorsque les gens disent Que Jésus Christ était pauvre Qu'il n'avait rien Vous savez que Le Seigneur Jésus Christ A l'époque Montait dans les meilleurs bateaux Pour voyager Pour faire ses campagnes Et il louait ses bateaux Pour lui seul C'est à dire que Prenez ce temps là Vous transplantez à aujourd'hui Ça veut dire que Jésus Christ faisait Faire ses campagnes Aujourd'hui dans des yachts privés Ou bien dans des jets privés C'est ça l'équivalent Aujourd'hui C'est pas n'importe qui Qui avait des bateaux Et vous voyez La porte de Paul A son époque Pour vous montrer que Paul était un vendeur De 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 tente Quand pas le vendeur de tente Ça veut dire que son père Avait gagné le marché De toutes les pots D'animaux sacrifiés Dans le temple De Jérusalem à l'époque Donc ça fait que Paul était D'une grande richesse Mais cependant L'apôtre Paul N'était pas autant risqué Le Seigneur Jésus Christ Lorsque vous faites Une étude comparative Pourquoi ? Parce que Paul Lorsqu'il voyageait Utilisait des Des transports en commun C'était des bateaux Comuns Où il était mélangé A des passagers Mais cependant Le Seigneur Jésus N'avait jamais Fait un transport En commun Lorsqu'il entrait A Jérusalem C'était dans Je ne suis un an Où il était le seul assis Et lorsqu'il faisait Ses campagnes d'évangélisation Il était dans des bateaux Où il n'était qu'avec Ses disciples Il louait des bateaux Où il n'était qu'avec Ses disciples Et ça il fallait être Assez et suffisamment riche C'est un peu comme Quelqu'un qui loue Les yachts aujourd'hui Ou qui Comme nous on va en France Et tout ça Aller dans le jet privé Il faut avoir Une certaine catégorie De richesse Pour pouvoir faire Une telle chose Donc Il faut comprendre Que le Seigneur Jésus Christ Était quelqu'un de bien antique Quelqu'un qui avait Une bonne bourse Une bourse financière Bien achalandée Pour faire les campagnes D'évangélisation La question c'était quoi déjà ? La question était de savoir Que pensez-vous De tous ces polémiques Qui tournent autour de vous Disant que vous n'avez pas d'assemblée Voilà merci Merci Donc il faut donc comprendre Que Jésus Christ A bien des grands bateaux Avec lesquels il faisait Campagne d'évangélisation Il n'entrait pas plus A Jérusalem Pour la grande campagne Non il est entré Sur un âne Qui était aussi Un symbole de richesse A l'époque Mais cependant Il n'avait pas conçu Une chapelle Je ne justifie pas le fait Je veux juste montrer Une comparaison Dis que c'est quelque chose Qui est déjà arrivé Maintenant A ce qui me concerne Il faut comprendre Que les voitures Dix grosses voitures C'est par rapport A celui qui n'a pas de voiture Parce que ceux qui ont Les vraies voitures Vraiment ils ont pitié de nous Vous voyez La richesse Elle est aléatoire Vous comprenez Et elle est subjective parfois Donc il faut comprendre Déjà que les voitures Ne sont pas un luxe Pour nous Je suis quelqu'un Un évangéliste Un apôtre Un implantateur d'églises Dont je voyage partout Pour implanter les églises De Jambia aujourd'hui Nous avons implanté Nous avons ouvert Près de 23 églises Donc il faut comprendre Que pour visiter Toutes ces églises là Il faut avoir Des voitures solides Pour faire ces voyages Et il faut dire Que la majorité De ces églises là C'est moi Qui les ai ouvertes Pour dire quoi La voiture est une nécessité Les gens doivent cesser De regarder Ces voitures comme un luxe Parce qu'ils vivent Dans la pauvreté Non Il faut comprendre Que Dieu nous a donné ça Comme des voitures De service Des instruments En service de Christ Et de l'évangélisation Maintenant Pourquoi l'église Je n'ai pas conçu l'église Jusqu'à aujourd'hui Je pense que les gens Doivent être calmes Ils doivent prendre Le mal en patience Voilà Donc J'ai expliqué Qu'on a eu A acheté plusieurs terrains On nous a arnaqué On aurait eu la chapelle Depuis longtemps Mais quand vous n'avez pas La grâce avec les gens On vous vole l'argent Etc Ici à gauche À droite Vous avancez l'argent Des dizaines de millions Nous ont été volés comme ça À cause De l'histoire De la chapelle Et vous savez que À présent Dans tous les cas Aujourd'hui Si on bâtit l'église Moi je ne trouve pas le retard Nous avons 8 ans de ministère Il y a des gens Qui ont plus de 8 ans Aujourd'hui Qui n'ont pas bâti D'église Qui ont 20 ans Qui n'ont pas d'église Etc Je pense que Quand nous allons bâtir Cette église là Les gens poseront D'autres problèmes Donc je ne fais pas les choses Par rapport aux gens Donc je réponds Parce que c'est votre émission Mais sincèrement Je réponds parce que Parce que Pour moi je pense que Les questions ne finiront jamais C'est la mort qui arrêtera Les questions Même Après notre mort Les gens continuera Posser des questions sur nous Merci Homme de Dieu La meilleure réponse C'est le temps Homme de Dieu Je vais encore revenir vers vous Maintenant dans le cadre De l'interdépendance Nous voyons dans des assemblées Ou bien dans des ministères Le pasteur dépendre à la fois Des offrandes De l'église Et aussi Il dépend également De ses revenus personnels Nous voyons Ces Hommes de Dieu Qui opèrent Dans différents domaines D'activités Soit qui parfois Sont soutenus Par leurs épouses Financièrement Soit par l'église Soit par leurs parents Ou alors Du fait qu'ils soient Devenus entrepreneurs Cependant nous avons remarqué Que plus De plus en plus Les Hommes de Dieu S'ingèrent Ou bien ils s'impliquent Beaucoup plus Dans la recherche De la production Des richesses Et parfois Ils négligent La santé spirituelle Des prévues Ils privilégient La minorité Tous ceux qui ont Un centre d'intérêt Commun avec eux Dans le sens où Cela va engendrer Des richesses Et à cause de cela Cela a même un impact Dans le type de message Qui est dispensé Que pensez-vous De cela ? Je pense qu'en arrivé Jusque là Je pense que c'est une hérésie Et c'est une erreur Mais cependant Ce n'est pas un péché Qu'un homme de Dieu investisse Il faut comprendre cela On a pris le cas De l'apôtre Paul On a pris le cas De l'apôtre Pierre Ces personnes là Étant avec le Seigneur Jésus Christ N'avaient pas abandonné Leurs activités En réalité Cela veut dire qu'ils avaient Laissé la gestion De leur entreprise familiale Entre les mains De personnes sûres Des personnes respectables Des personnes en qui Ils avaient confiance Donc on peut dire Qu'on peut faire L'oeuvre de Dieu En étant un businessman On peut faire L'oeuvre de Dieu En investissant Dans d'autres domaines Parce que en réalité Vous savez Le ministère n'est pas Une garantie Pour la famille Des hommes de Dieu Parce que quand nous mourrons Les gens vont faire Les coups d'état Nos femmes ne seront pas Laissées comme ça Il y a des personnes Qui respectent nos femmes Parce que nous sommes vivants Il y a des personnes Qui appellent nos femmes Momies Parce que nous sommes là Il y a des personnes Qui ont de la révérence Envers nos épouses Parce qu'elles ont peur de nous Parce qu'elles savent Que si elles ne le font pas Alors automatiquement Nous jugerons de représailles Envers elles Mais à partir du moment Vous disparaissez C'est là que chacun Sors sa griffe Et montre le mépris Qu'il avait pour ta femme Donc beaucoup d'hommes de Dieu Ont compris cela Et automatiquement On essaye quand même De mettre à l'abri Nos familles Après toutes ces souffrances Il faut qu'un vrai homme de Dieu Qui a de la vision Puisse avoir une vision Pour sa famille Après lui Si je meurs aujourd'hui Je ferai comment Tellement d'hommes de Dieu Sont morts Ils ont laissé leurs veuves Dans les dettes Dans la Bible On a vu cela La majorité d'hommes de Dieu Qui sont morts Dans les Saintes Écritures Leurs femmes Ont été endettées Vous voyez Et dernièrement encore Il y a une femme D'un de nos frères Qui est mort Qui m'a appelé Pour me dire Ton frère est mort Et il m'a laissé Dans les dettes Je vais aller où Avec les enfants On n'a même pas de maison Où habiter Moi je pense qu'un homme de Dieu Doit avoir une vision Pour sa famille Mais parfois Nous sommes tellement concentrés Sur les brébis Sur l'église Que nous oublions De mettre nos familles A l'abri Or nous savons Que l'église est ingrate La plupart des gens Pour qui nous mourons Aujourd'hui Ne sont pas prêts A mourir pour nous demain Et ne seront même pas prêts Demain A reconnaître Nos familles Si nous ne sommes plus là A quitter Les voleurs Vont insulter Même nos épouses Donc c'est à vous De prendre la responsabilité Et quand Dieu vous bénit Les 10 francs Que Dieu vous donne Les 100 francs Économisez Achetez vous un terrain Construisez une maison Et mettez votre famille A l'abri Je pense que beaucoup De pasteurs comprennent déjà ça Parce que le ministère Est ingrat Il faut le dire Les gens pour qui Vous chassez les démons Que vous nourrissez Spirituellement C'est les mêmes démons Qui diront que vous êtes un diable Les mêmes qui vous disent Aujourd'hui Qu'il n'y a pas deux Comme vous Dans ce pays C'est les mêmes qui diront Qu'il n'y a pas deux sorciers Comme vous dans ce pays Donc connaissant déjà ce fait là Alors les hommes de Dieu Qui sont sages Commencent à mettre Leur famille à l'abri Il y a des hommes de Dieu Dans cette nation Qui ont tellement travaillé Pour le ministère Tellement ils ont investi Dans les chapelles Arranger les chapelles Tout fait Qu'ils n'ont pas construit Leur famille Sont-ils souffrir aujourd'hui Ils n'ont aucun héritage Pour demain Je pense qu'un vrai homme de Dieu Un homme de Dieu mature Doit penser à laisser L'héritage à sa famille Merci homme de Dieu Alors homme de Dieu J'ai une autre question A votre endroit Celle de savoir Que dites-vous Des hommes de Dieu Qui sont victimes Des fausses accusations Dans le but précis De ternir leur image En ceci Par leurs propres confrères Je pense d'abord C'est de la bassesse Il faut comprendre cela Pour moi Je crois qu'un homme de Dieu Qui se respecte Ne peut pas prendre Son pupitre Pour parler contre Un autre homme de Dieu Et les brebis Qui sont matures Lorsqu'ils écoutent Un tel message Ils comprendront Qu'en réalité Leur papa est jaloux Quelque part Il manifeste juste Une frustration Par rapport au succès De l'autre Et vous verrez Que un homme de Dieu La majorité du temps Ne calomnie pas Un homme de Dieu Qui est moins que lui Il calomnie toujours Quelqu'un qui a réalisé Ce qu'il n'a pas encore réalisé Et là c'est une preuve De complexe D'infériorité C'est une preuve De frustration intérieure Et c'est une preuve De jalousie aussi Moi je pense que Et ceux-là même Qui réussissent N'ont pas le temps De cela Je pense que C'est un peu ça le cas Mais l'apôtre Pierre Choube nous a expliqué Hier que Il a remarqué Que ceux qui ont réussi Ce sont eux Qui ont calomnie Qui ont dit D'être faux Aujourd'hui Mais cependant Quand vous avez les problèmes Ce sont ceux-là Qui sont faux Qui viennent à votre séquo Qui manifestent L'amour de Christ Mais ceux-même Qui ont calomnie là Ils ne sont pas prêts A enlever 1 000 francs 5 francs 10 francs Ils disent toujours Je n'ai pas Je n'ai pas assez Et je pense que c'est un signe Et dans ce cas C'est une question de calomnie La calomnie La calomnie n'est pas Le baromètre Qui justifie La véridicité D'un homme de Dieu Mais c'est la pratique De l'amour Et comment Cet amour Vient-il De ces personnes-là Qu'on qualifie De mauvaises Donc moi je pense Que ça dit tout Ça dit tout simplement Que la calomnie C'est un manque Un manque de compétitivité Et c'est frustré La manifestation De sa frustration Et puis c'est aussi La manifestation De sa jalousie Merci L'homme de Dieu Plusieurs pères spirituels Dans la grandeur Affirment leur autorité Et à cause de cela De ceux qui s'estiment Au-dessus des autres Ils prennent sous leur couvert D'autres fils D'autres hommes de Dieu Et les établissent Comme fils Comme pasteurs Dans leur assemblée Or j'ai ici un passage Qui dit dans 1 Corinthien Chapitre 4 Au verset 15 C'est la pote Paul Qui parle à l'église de Corinne En disant Car je cite Car vous aurez Car quand vous aurez 10 000 mètres En Christ Vous n'avez cependant Pas plusieurs pères Puisque c'est moi Qui vous ai engendré En Jésus Christ Par l'évangile Alors ma question Est la suivante Qui est réellement Le père spirituel Dans ce contexte là C'est celui qui ou un Ou alors c'est la personne Chez qui nous avons reçu Le salut de Christ Par l'évangile Je pense que Dans ce cas là Il faut expliquer ça De deux façons Celui qui vous prêche Christ Vous donne naissance Ça c'est clair Vous voyez Il vous a engendré Dans le Seigneur Ça c'est clair Mais celui qui vous ouint Dans le ministère Vous engendrez Dans le ministère Il est votre père Dans le domaine du ministère Donc il y a une double naissance Il y a une double naissance Dans tous les cas Je pense que c'est ça Les réalités spirituelles Et c'est ça la beauté Aussi des mystères Du royaume de Christ Votre père C'est-à-dire qu'il y a le géniteur Dans le Seigneur Qui est mon père Parce qu'il m'a donné naissance Dans le Seigneur Il m'a apprécié l'évangile Mais il n'a pas fait de moi L'homme que je suis aujourd'hui Homme de Dieu Dans lui il est mon géniteur Dans le ministère Donc je pense que C'est comme ça qu'il faut savoir Et l'apôtre Paul ici Ne parle pas De la double paternité spirituelle Il parle des brébis Des probatas Des probatas Il parle des brébis Donc ça dit Il parle des chrétiens Qu'il a engendré Il leur dit donc Vous pouvez avoir Plusieurs tuteurs Vous avez les maîtres Mais vous ne pouvez pas Voir deux pères Parce que c'est moi Qui vous ai prêché Christ Qui vous ai engendré Vous voyez Donc c'est comme ça Il faut comprendre des choses Mais Timothée est le fils de Paul Tite est le fils de Paul Bon c'est vrai que Bibliquement Nous ne connaissons pas l'origine Mais on ne pense pas Clairement que c'est Paul Qui est prêché à Tite Ou bien que c'est Paul Qui est prêché à Timothée Ou bien que c'est Paul Qui est prêché à Ceple Mais cependant Il appelle mon fils Pourquoi ? Parce qu'il l'a engendré Dans le ministère C'est la même chose Avec Jean-Marc Il appelle Jean-Marc Mon enfant Dans le Seigneur Pourquoi ? Parce qu'il l'a engendré Dans le ministère Mais nous ne pensons pas Que c'est lui Qui l'a engendré Dans le Seigneur Donc il faut comprendre La double paternité spirituelle Homme de Dieu merci Et que pouvez-vous donc dire A tout cela C'est une parenthèse Où vous pouvez également répondre Que pouvez-vous dire A tout cela Qui ont été engendrés En Christ Mais qui ont aussi Été engendrés Par d'autres Dans le ministère Mais qui ont cependant Régné la première paternité Je pense que c'est une folie Vous ne pouvez pas régner L'apôtre Paul l'a dit Il dit que Quand bien vous aurez Mille maîtres Ou tuteurs Vous n'aurez qu'un seul père Ton père c'est ton père Même s'il est fou C'est ton père Même s'il est aliéné C'est ton père Qu'il soit pauvre C'est ton père Qu'il soit tocard Zinzin Zazul Loubar Maboul C'est ton père Donc ne rénie pas son père Et la Bible dit Maudit soit celui Qui maudit son père Maudit soit l'enfant Qui maudit son père Maudit soit l'enfant Qui demande à sa mère Pourquoi m'as-tu enfanté Merci Alors homme de Dieu J'ai une autre question Que pensez-vous des visionnaires Qui fouettent leur pasteur en public C'est-à-dire Qui les roue de cou Qui les fouettent Qui les tabassent en public Au nom de la discipline Je pense Un monde doit d'abord les fouetter Pour qu'ils jugent Si c'est bien Dans tous les cas Je pense qu'on n'a pas ce pouvoir On n'a aucun modèle biblique Qui dit qu'un pasteur Doit fouetter sur ses fils Je pense que Ça c'est aller un peu trop loin Et il faut que ça s'arrête Il faut que ça s'arrête Tout à l'heure Vous parliez Dans le cadre De la paternité spirituelle Je veux rebondir Dans une parenthèse Parfois Il y a plein De brebis Plein de personnes Qui ne savent pas La différence Entre le père spirituel Entre le mentor Et le coach Dans l'optique chrétienne C'est à dire Dans la vie chrétienne Qu'est-ce que vous pouvez apporter Comme éclaircissement Entre la différence Entre le père spirituel Le coach Ou alors le mentor Je pense que j'ai déjà expliqué tout cela Mentor et coach C'est la même chose Le père spirituel C'est celui qui vous engendre Soit dans le seigneur Soit dans le ministère D'accord Merci Homme de Dieu Nous prenons maintenant La rubrique Prophète J'ai une question Voilà Nous avons le premier SMS Qui nous parvient Bonjour Je suis brebis A l'union des églises baptistes Du Cameroun J'avais beaucoup de problèmes Tels que la masturbation Et l'alcool Mais j'ai eu les solutions A Réma Si je me tourne Vers d'autres brebis De l'UBC Pour qu'ils viennent à Réma Est-ce une bonne Ou une mauvaise chose Prophète Voilà Je pense qu'il faut comprendre Que le transfert De brebis Dieu S'en charge lui-même déjà Il dit Mais brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Je crois que Ce que vous pouvez faire Vous pouvez dire Ok d'accord On a un pasteur Qui enseigne de telle heure Je voudrais Que vous le suiviez Vous voyez Vous le faites simplement Vous laissez ces personnes là S'éduquer Il y a des personnes Qui doivent être à l'église UBC là-bas Leur destinée c'est là-bas Pour accomplir Ce qui est juste devant le Seigneur Maintenant Le Seigneur S'il juge Que non une brebis de là-bas Doit quitter Pour venir à Réma Alors c'est lui qui en juge Et il le fera Donc je pense que c'est comme ça C'est Dieu Qui fait passer le peuple De la royauté de Saül A la royauté de David Donc c'est Dieu Qui fait ce jeu là Lorsqu'il juge Qu'un homme de Dieu Ne dit plus assez la vérité Ou alors Lorsqu'il juge Qu'une brebis n'est plus assez nourrie Selon sa dessinée Il va prendre la brebis Et la mener ailleurs Bon ça c'est un cas exceptionnel Mais il y a aussi des brebis Qui sont des voyageurs Pigeons Des pigeons voyageurs Qui vont d'église en église Des brebis Ce qu'on appelle des brebis vagabond Vagabond de sans bergérie Il y a des brebis Qui n'ont pas de bergérie Vous les voyez aujourd'hui à Réma Demain vous les voyez à la télé Dans une autre église Après demain vous les voyez encore Comme ça Mais il y a des brebis fidèles Il dit J'aime trop ça en grec Il dit Donc quand ce sont vos brebis Celles que Dieu vous a échues En partage Je vous dis la vérité Tu ne peux pas perdre ta brebis Il dit Je n'ai perdu aucune Des brebis que tu m'as donné Si ce n'est Le fils de la perdition Donc quand Dieu vous confie des brebis Il y a vos brebis Que Dieu vous a donné Elles sont attachées à votre vision Ces brebis là Même si on leur dit Que vous êtes quoi C'est à dire que vous êtes sortis De l'enfer Avec des cornes en béton armés Et dirons Ok d'accord Nous-mêmes on a besoin De petites cornes en béton armés Ça ce sont vos brebis Il dit Mais brebis à moi Celles-là ne peuvent pas vous quitter Mais s'il y a quoi Vous voyez quand L'église de Jésus-Christ A atteint 12 000 membres Il a enseigné un jour Il a dit Si quelqu'un ne boit pas mon sang Il ne mange pas ma chair Il n'est pas digne de moi La Bible dit Que tout le monde est parti Sauf 12 Les 12 apôtres C'était ses brebis Là Jésus peut dire Avec fierté Mais brebis Il se tourne vers eux Et lui demande Et vous Pourquoi n'êtes-vous pas parti Et Pierre répondra Avec une réponse légendaire Il dit A qui d'autre irions-nous Maître Tu as les paroles De la vie éternelle Donc C'est ça Vos brebis ne peuvent pas quitter Votre église Mais s'il y a quoi On vient les saboter Ils vont prendre la spatule Sur la spatule Pour chasser la personne Avec Et vous Vaissez-moi l'eau Sur la personne C'est ça La fidélité Une brebis Qui est attachée A un ministère Oh mon Dieu Elle et ce ministère C'est une histoire D'amour Elle est prête A mourir Pour son berger Elle est prête A défendre son berger Elle est prête A supporter son berger Dans n'importe Quelle genre de situation C'est ça L'état Pour battre Amour Mais cependant Les brebis errantes Sans berger Ni bergerie Elles vont de partout Elles vont ici Elles vont là-bas Etc Donc quand vous les prenez Pour commencer votre ministère Tôt ou tard Elles vous lâcheront Pour continuer leur voyage Merci On de Dieu Nous prenons la deuxième question Elle est adressée toujours A votre encontre Comment faire Dans un foyer Où la femme Veut se faire opérer Pour déboucher Cette ronde Alors que La prophétie A dit Qu'elle enfantera Au lieu De suivre La prophétie Moi je pense Qu'il faut Il faut comprendre Que C'est un cas Où Il faut Il faut Il faudrait Que Le couple Puisse entendre Moi je n'ai pas de problème A ce niveau là C'est à dire que Si votre femme vous dit Ok d'accord Moi je veux me faire opérer Et que la prophétie Est sortie Ça montre Que sa foi Est dans l'opération Et voyez Et cet état de chose C'est ce clash De foi Cette compétition De foi Ce conflit De foi Peut faire en sorte Que la prophétie A des difficultés A s'accomplir Vous voyez Dans ce cas là Si elle croit Qu'il faut Qu'on fasse Opérer Cette trône Il faut la laisser Aller se faire opérer Et puis vous continuez Dans la prière Parce que C'est ça Sa foi en fait Elle croit en cela Et vraiment Il faut le faire Et dire à Dieu Ok Seigneur Tu sais moi J'ai cru Que tu pouvais le faire Sans cela Mais cependant Ma femme En a décidé autrement Et donc Pour ne pas scandaliser Mon mariage J'ai permis Et Dieu vous comprendra Certainement Parce qu'il faut Il faut le dire On de Dieu Ici sur ce plateau Plusieurs personnes Ne parviennent pas souvent A faire la différence Entre la prophétie Qui a été dite De la bouche de l'éternel Au travers de son nom Et le fait De s'impliquer Eux-mêmes aussi A l'accomplissement De la prophétie Lorsqu'elle sort Plusieurs personnes Vont s'asseoir Et attendent bêtement Et simplement Que la prophétie Va s'accomplir Sans fournir d'efforts Et d'autres Mettent les bouchées doubles Pour que la prophétie Oui bien sûr Quand Dieu vous dit Par exemple Vous serez un homme D'affaires très puissant Alors il faut commencer Immédiatement Commencer dans la réflexion Vous commencez à réfléchir Sur les activités Dans lesquelles Il faudra investir Donc c'est un peu cela Fait un champ de maïs Un champ de manioc Un champ de cacao Et cetera Investir dans l'agriculture Dans la pêche Et l'élevage Et c'est ça en fait Donc vous ne restez pas Chez vous Comme vous l'avez dit Pour dire qu'ok On a dit C'est un grand homme d'affaires Homme d'affaires Il y a des activités Qui font un homme d'affaires La même chose Pour un étudiant A qui Dieu dit Tu seras le premier Cette année Ou bien tu réussiras A ton examen Cette année Et qui n'étudie pas Non ça ne veut pas dire Que tu exclues l'étude Donc dans une prophétie Il y a ma part Il y a la part de Dieu Donc il faut arroser La prophétie C'est comme un jardin Qui se doit d'être arrosé Afin que vous puissiez profiter De la bonne odeur De ces fleurs Merci Homme de Dieu C'était là la dernière intervention Du prophète Ferdinand Canet Nous mettons comme ça La clé sur le paillasson Et nous vous disons A très bientôt C'était l'émission Force Force la lumière Pour vous permettre D'avoir la connaissance Concernant la vie du ministère Et l'expérience des hommes De Dieu pour la gloire de Christ Au micro Je suis l'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Ouakamba Assisté de mon confrère Mon aîné Le révérend Samuel Merci révérend d'être venu Sur ce plateau Nous remercions également La personne de l'homme de Dieu Merci homme de Dieu De nous avoir honoré De votre présence Merci à vous Merci à vous tous Qui nous avez écouté De près comme de loin Dans cette émission Force Que le Seigneur vous bénisse Et passez un bon Et agréable week-end Dans la paix du Christ A très bientôt Shalom Ne manquez pas La rediffusion De votre émission Force Sur Dolors FM De lundi à vendredi A 16h et 21h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous